Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler hijab. Quotidiennement, je reçois des questions. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient très souvent, c'est Où est-ce que tu achètes tes hijab ? Je vous avoue que j'ai pas mal de marques malaisiennes, singapouriennes, tout simplement parce que je vis à Singapour, donc du coup, écoutez, c'est plus simple d'acheter local, on va dire. J'ai aussi d'autres marques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque française. Française, française, et la qualité de leur foulard, il n'y a juste rien à dire. Je compare avec les marques que j'ai testées et je compare aussi par rapport aux designers. Oui, en Asie, il y a des designers spécialement que pour les hijabs et rien d'autre. Et donc, je compare, quand je compare par rapport à ces marques-là ou à ces designers, niveau qualité-prix, franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. J'ai droit à un code promo de moins 25%. Les filles, on va commencer sans plus tarder. Donc, c'est la marque Majesté Collection. Je vous mets le lien en barre d'informations. Donc, voici les hijabs que j'ai choisis en sachant que j'ai essayé vraiment de prendre différents styles parce qu'il y a juste un choix de dingue. Et j'ai vraiment essayé de prendre différents styles tout simplement pour que chacune puisse s'y retrouver, on va dire, tout simplement. Alors, on va commencer avec celui-ci. C'est un foulard en jersey. Donc, voilà des foulards en jersey. Ce sont les foulards qui sont comme ça. Sauf que celui-ci, vous voyez, il y a de la dentelle. Il y a différentes couleurs maintenant. Je vous avoue que je suis plutôt hijab simple. Et la dentelle, j'aime pas quand c'est trop coloré. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est juste super élégant parce que c'est noir sur noir. Donc, du coup, c'est cool. Pour chaque foulard, on va faire un petit tuto tout simple. Vraiment le genre de foulard, de tuto, de hijab que je porte au quotidien. C'est aussi une question qui revient très souvent. Comment tu as mis ce foulard ? Comment tu as mis ce foulard ? Il y a une playlist avec plein d'idées de hijab tuto sur ma chaîne. Playlist hijab tutoriel. Mais je vous assure qu'au quotidien, moi, j'aime bien porter ça comme ça. Donc, des fois, je vais sécuriser en mettant une petite épingle à nourrice. Mais pour les hijabs en jersey, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des hijabs quand même qui restent assez en place. Alors, une autre question qu'on me pose très souvent, c'est ça. Ce sont les sous-bonnets. Alors, personnellement, j'ai des sous-bonnets que de la marque Adina. Enfin, de la marque, c'est plus une designer Adina Anis ici, qui vit à Singapour. Mais ce n'est pas donné. C'est 23 dollars. Donc, on va dire environ 18 euros le sous-bonnet. Donc, je sais que c'est un prix. Mais franchement, les filles, là, j'ai une bonne alternative pour le coup. Qui ne sont vraiment pas chères et qui sont juste top. Vous voyez, ça ne bouge pas. Une fois que c'est posé. Vous allez bien faire entrer vos cheveux. Là, je porte le noir, vous voyez. C'est limite comme une seconde peau. J'aime bien avoir un sous-hijab. Je ne sais pas. Si je n'ai pas de sous-hijab, ça fait très bizarre. Et j'ai remarqué que mon foulard glisse ou tombe. Là, pour le coup, j'aime bien. Voilà, donc pour les sous-hijabs, il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment, quand je vous dis toutes les couleurs, il y a toutes les couleurs. Voilà. Mes couleurs préférées. Donc, le noir avant tout. J'aime beaucoup la couleur nude quand je le mets. Parce que je mets souvent des hijabs nude. Donc, j'aime beaucoup mettre ce type de ton. Du coup, c'est vrai que quand on met un sous-bonnet noir sur un hijab blanc ou nude, on le voit à travers. Donc, ce n'est pas très joli. Alors que là, du coup, ça fait un peu seconde peau. Vous voyez, ça aussi, ce genre de couleur aussi, rose pâle comme ça, j'aime beaucoup pour les foulards. Le blanc, bien sûr, c'est indispensable. Le vieux rose, si vous aimez bien, je regarde là parce qu'il y a mes foulards là-bas. Si vous portez, vous voyez, les foulards en Georgette un peu transparents dans ces tons-là. Voilà. C'est vraiment, on va dire, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Après, vous avez plein d'autres couleurs. Mais personnellement, j'aime bien rester sur le nude ou alors le noir. Donc, voilà déjà pour ce premier foulard. J'en ai plein à vous montrer. J'ai vraiment différents styles à vous montrer. Je sais qu'il y a des filles qui vont me demander, Hasna, il vient d'où ton rangement ? Alors, je vous invite à aller, à taper tout simplement sur Google, sur Google, non, sur YouTube. Vous tapez Hasna B rangement hijab. Vous allez voir que j'ai fait une vidéo spécialement. Si vous êtes une, comme moi, si vous avez pas mal de hijab et que vous ne savez pas trop comment les organiser, bah écoutez, ça c'est une très bonne alternative et qui coûte vraiment pas cher. Vous voyez, vraiment les tons que j'ai pris, comme je vous disais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le style de palette que j'aime bien. Vraiment le genre de couleur que j'aime bien. On change de hijab ! Franchement, ce serait trop cool si on pouvait faire ça, mais non, ça marche pas comme ça. Alors, on va continuer les filles avec ce hijab, donc en jersey. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait donc un autre style hyper simple que je vais reproduire avec vous. Ce style-là, écoutez, j'ai changé de sous-bonnet. Vous voyez que j'ai mis un sous-bonnet quasiment du même ton. Je viens le couvrir, hein. J'aime bien, j'aime pas forcément montrer le sous-bonnet qui est en dessous, mais donc je viens le couvrir ici comme ça. Et alors, hop, je vais juste venir, hop là, attraper ici. On tourne. On peut mettre bien sûr une épingle pour bien faire tenir. Hop là, vous voyez, hyper simple, tout simplement. Alors, pour celui-ci, vous avez des détails. Et les détails, ce sont ces magnifiques perles que vous voyez comme ça. Donc, en général, moi, je viens mettre un petit pin ici, un petit pin, une petite épingle. Et voilà, écoutez, vraiment très simple. Cette couleur-ci aussi, j'aime trop. Vous me direz ce que vous en pensez. On va passer au prochain hijab ! Et voilà ! Alors, pour ce foulard-ci, ce style-là, c'est vraiment un style qui est parfait pour les visages ronds. Vous voyez que pour moi, c'est bof dans le sens où j'ai un visage qui est ovale. Donc, du coup, le fait que je le mette comme ça, ça allonge, on va dire, ça allonge mon voula... Mon vouzage. Mon voula... Je voulais mixer visage et foulard. Ça allonge mon visage. Mais pour les personnes qui envisageront ce style-là, vraiment, vous voyez, le fait de couvrir un tout petit peu les joues comme ça et de mettre en pointe comme ça, ça va vraiment affiner votre visage. Regardez-moi ce foulard, comment il est juste canon. Il est... Est-ce qu'on va bien voir les détails ? Il est hyper léger. Donc, j'ai gardé le même sous foulard, vous voyez, en dessous. Alors, pour ce type de foulard ici, de tutoriel, je pin, pin, hop, un petit pin ici et hop, voilà. Tout simplement. Ok ? On passe au prochain. Une couleur que j'aime beaucoup. Allez, essayez de deviner. J'en suis sûre que vous savez c'est laquelle. Et oui, je parle du kaki. Bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça y est, vous savez, j'aime beaucoup le verre kaki. Donc, pour le coup, j'en ai pris plusieurs. On va commencer avec celui-ci. Donc, pour le hijab style, j'ai fait un truc hyper simple. J'ai tout simplement enroulé et j'ai pris donc une partie que je suis venue fixer ici à l'arrière. Et alors, j'ai laissé le grand pan comme ça. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pour vous donner des idées. C'est dans le verre kaki avec ces deux verres ici. Franchement, moi, j'aime trop le verre kaki. J'aime trop. On va continuer avec le verre kaki. Donc, cette fois-ci, j'ai changé de bonnet. Donc, j'ai mis un bonnet, un sous-bonnet blanc. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'imagine par exemple, si j'ai une petite touche des vêtements blancs par exemple. J'aime bien faire suivre le bonnet. Ce n'est pas un style que je porte souvent, mais je trouve celui-ci très beau, surtout sur certaines personnes. Donc, vous voyez, je laisse vraiment le sous-bonnet. Je prends mon foulard tout simplement comme ça. Hop ! Et je vais venir faire le tour comme ceci. Donc, pour ce type de foulard-là, vous voyez que c'est un peu transparent. Donc, les sous-bonnets, c'est juste top. Et l'avantage, c'est qu'ils sont assez légers. Et je trouve que ça donne un très beau tombé. Ça fait assez classe au niveau du tombé. Et alors, je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui, pour ce type de foulard, c'est vrai que c'est idéal d'avoir des... De sécuriser avec des épingles. Donc, vous voyez là par exemple, moi, je mettrais une épingle juste ici. Une ici, une là. Comme ça, écoutez, hop ! On est sûr que ça ne bouge pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ce tuto. Et là, le bandeau, on peut l'accorder vraiment avec sa tenue. Voilà ! On va continuer avec ce foulard-ci. Donc là, pour le coup, je vais passer mon foulard en arrière. Hop ! Comme ceci. Voilà. Donc, encore une fois, je vais laisser le bandeau blanc apparaître. Et je vais tout simplement venir, hop ! Cacher le coup. Voilà. Hyper simple. Hop ! Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi faire un nœud. Vous pouvez faire un nœud derrière vraiment pour que ça tienne. En face-là, vous pouvez venir mettre une épingle à norice ici et une, pareil, de l'autre côté. Vous voyez l'idée ? Hop ! Là, derrière, pour le coup, on a vraiment quelque chose de différent, de croisé. On va passer à une autre couleur, je pense, qui est un indispensable dans la garde-robe d'une hijabie. Rouge bordeaux. Le rouge bordeaux. Vous voyez le bordeaux. Après, il y a plein de tonalités. Je trouve que c'est quand même très classe. Je trouve que c'est trop joli pour des occasions, pour des soirées. Vous voyez ? Et le fait, en plus, ici, que c'est un foulard satiné, je trouve que ça donne... Ça fait vraiment très très chic. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, là, je l'ai mis vraiment un peu à la turque, on va dire. Vous voyez, tout simplement, hop, j'ai tourné et j'ai fait un nœud ici, derrière. Après, vous pouvez vraiment le mettre de différentes manières. Vous pouvez le mettre beaucoup plus serré ici, en mettant une épingle à norice. Vous pouvez le faire un peu plus en pointe, si vous avez un visage rond et que vous voulez allonger celui-ci. Voilà. Mais en tout cas, cette couleur-ci, je la trouve juste sublime. Une autre couleur qui, je pense, est un indispensable, c'est le crème, le blanc. Donc, pour le coup, ici, ce n'est pas un blanc blanc blanc, c'est plutôt un crème. On va mettre ça et je vous montre. J'ai gardé donc mon sous-bonnet blanc parce que vous voyez bien qu'on voit un tout petit peu à travers. Là, en général, moi, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement suivre la ligne de mon bonnet. Je vais venir faire un tour, comme ceci. Hop, hop, hop. Ici. En général, je mets un petit pic là. Et cette partie-là, je vais la faire entrer dans ma robe ou dans mon pull ou ma tunique. Ça fait très élégant, ça fait très simple. Et voilà, tout simplement. On va continuer avec une couleur, écoutez, je pense, qui est indispensable. Ce qui est embêtant avec cette couleur, c'est que lorsqu'on s'habitue à cette couleur, des fois, on a du mal à changer. Et c'est la couleur noire. C'est vrai que moi, c'est une couleur que je porte très souvent. Mais du coup, je trouve qu'il faut oser aussi porter des autres couleurs. Mais c'est vrai que le noir, c'est vraiment la couleur, vous n'avez pas besoin d'en réfléchir. Vous mettez ça sur la tête et ça suit en général avec tout. Mais vous voyez, c'est un tissu hyper doux. Les finitions sont impeccables. Tout est nickel en fait dans ces foulards. Sincèrement, tout est nickel. Les tissus sont vraiment bien. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les différents types de tissus, vous avez des catégories. Bien sûr, on va partir de la catégorie moins bonne qualité à la plus bonne qualité. Donc des fois, on a des foulards comme ceux-ci qui sont assez rêches, qui sont assez durs. Alors que là, c'est vraiment, c'est très fluide. C'est vraiment fluide. Ils sont super agréables au toucher. Voilà. Donc ça, si vous me suivez en story, vous savez que je porte très souvent mon foulard comme ça. J'ai mis un sous-bandeau noir en général et je mets juste mon foulard comme ça. Voilà. Je laisse cette partie-là ici à l'avant comme ça. Et l'autre partie, je la mets juste en arrière. C'est aussi un style que j'aime beaucoup porter avec les Rabaya. Alors, toujours dans la catégorie noire, si vraiment vous aimez bien le noir, voilà, et que vous ne portez pas trop d'autres couleurs. Jouez sur les textures. Tout à l'heure, je vous ai montré un jersey. Là ici, on est plutôt sur un tissu en Georgette. Là, on est sur quelque chose de satiné. Et vous voyez tout de suite que ça donne autre chose. Alors, un autre hijab style que vous pouvez faire, si vous aimez bien laisser un petit peu comme ça, vous voyez, un peu large. Hop. Vous voyez, ça aussi, ça me fait penser à un hijab style que je faisais il y a hyper longtemps. Je le portais comme ça, très relâché comme ça autour du visage. C'est vrai que ça, c'est un hijab style qui est bien quand il fait chaud parce que du coup, ça laisse un petit peu l'air passer. Vous voyez, mais le fait que ça soit satiné, ça relève tout de suite, vous voyez, ça fait un côté très chic. Ça relève tout de suite la tenue. On va continuer avec les couleurs un peu plus nude. Donc, vous voyez, cette couleur-ci ici qui est un peu, c'est un genre de nude, mais un peu dans les pêches, pas dans les rosés, puisqu'ici, j'ai un rosé à vous montrer. Mais encore une fois, ça, c'est le genre de couleur, je trouve, qui passe très facilement avec plein de tenues. Donc, pour moi, c'est un indispensable aussi, ce type de couleur. D'ailleurs, en général, quand je porte ce genre de foulard, vous êtes très souvent... De couleur, pardon, vous êtes souvent là à me demander d'où vient tout foulard, d'où vient ton foulard. Donc, voilà, celui-ci, vous voyez, il est juste trop trop beau. Il ressort un tout petit peu plus clair, mais je vois ici que c'est vraiment un nude. C'est vraiment un nude. Après, dans les nudes, il y a vraiment plein de nuances. Je vous montre encore un autre nude, mais qui va plutôt ici dans le rosé et qui est texturé. Vous voyez, il y a tout plein de petits plis. Donc, voilà, pour celui-ci, j'ai fait tout simplement un style turban et j'ai pris un foulard noir de la même couleur que ma tenue, que je suis venue placer au-dessus. Donc, vous voyez, celui-ci est vraiment sympa aussi. Après, vous pouvez vraiment le porter de différentes manières. Mais c'est juste pour vous donner une idée, vous montrer qu'avec les foulards, on peut les utiliser, on va dire, pour faire des turbans ou pour faire un peu des genres de sous-bonnets. Un petit peu plus sophistiqué. On arrive à l'avant-dernier foulard et pour celui-ci, on retombe dans les jerseys, ceux en jersey. Vous voyez, ils sont hyper, ils s'étirent bien, ils s'étirent vraiment bien. Et j'ai donc choisi cette couleur-ci. Ce n'est pas une couleur que je porte souvent, mais franchement, je trouve qu'elle est pas mal. En plus, ça se marie bien avec le noir. Et je trouve celle-ci très douce. Vous me direz ce que vous en pensez. Et alors, la dernière couleur ici que j'ai choisie, un bleu, mais un très beau bleu qui va un peu vers le gris. Hop, on va le mettre comme ceci. Tout simplement. Voilà, il est vraiment trop trop beau. Il est satiné, mais c'est vraiment soyeux. Il y a plein de nuages qui passent. Donc, vous allez me voir tantôt blanche, tantôt plus sombre, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, il est aussi vraiment très très beau. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Alors, pour le code promo, vous avez droit à moins 25% avec le code HASNAB25. Je vous laisse ça en barre d'informations. Alors, le site vend aussi des vêtements. J'ai choisi d'ailleurs quelques petites pièces. Je vais vous faire un petit lookbook très prochainement. Donc, si jamais vous hésitez par rapport aux vêtements, par rapport aux tailles, etc. Attendez un petit peu, puisque je vais vous préparer le lookbook très vite. Mais vous pouvez déjà franchement craquer sur les foulards. Pour les foulards, écoutez, c'est vraiment un grand... C'est vraiment une agréable découverte. Parce que c'est vrai que les voiles, des fois, écoutez, on tombe sur des choses qui font un peu cheap. Ou alors, on tombe sur des foulards, la finition n'est pas trop bonne. Ou alors, le tissu n'est pas très agréable. Là, pour le coup, je vous assure qu'il n'y en a pas un qui sont tous d'une très bonne, très bonne, très bonne qualité. Vraiment. Je vous les recommande. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et surtout, vous m'enverrez des photos et vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce défi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501